Bonjour, cette vidéo fait suite à une question qui m'a été posée sur la résolution d'un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. Je reprends l'exemple que j'avais traité, je vais donner une explication peut-être un peu plus détaillée. Admettons qu'on est à résoudre le système suivant. Étape numéro 1, je vais donc dresser le tableau correspondant. Donc ici, je vais déplacer, je vais donc écrire, alors voilà, je vais d'abord le faire comme ça, pour vous expliquer. Donc en fait ici, je vais écrire, je vais présenter souvent mon tableau, voilà, et voilà. Donc ici, je prends les coefficients, donc 1, 2, 1 et 8. Ensuite 2, 3, 2 et 15. Enfin, la troisième équation, c'est 1, 5, 3 et 19. Donc première étape, je vais simplement détailler les calculs et ensuite je le ferai en appliquant un algorithme relativement simple. Donc ici, l'objectif c'est de terminer avec un système qui se présente comme ceci en fait. On doit avoir des 1 en diagonale principale. Donc voilà l'objectif. Donc l'objectif c'est ça. Et donc là après j'ai alpha, bêta, gamma qui sont mes solutions. C'est-à-dire que x égale alpha, y égale bêta et z égale gamma. Donc l'objectif c'est d'avoir donc ce qu'on appelle ce type de... Alors on peut résoudre le système en finissant avec ce qu'on appelle un système triangulaire. Donc en fait, un système échelonné, c'est-à-dire au lieu d'avoir, comme je viens d'indiquer, on peut s'arranger pour avoir effectivement 3 inconnus ici. Vous voyez, 3 inconnus. Ensuite 2 et ensuite 1. Donc là je déduis z. Une fois que je remonte pour avoir y et je remonte pour avoir x. Donc ça c'est finir avec un système triangulaire. Ce n'est pas le cas que je vais traiter ici. Ici, je vais plutôt donner une explication à notre camarade qui était un petit peu perdue. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc ici, le pivot, je vais considérer que le pivot c'est A. Donc cette ligne-là, elle sera inchangée. Je vais donc écrire l'opération que je vais faire ici. Donc la ligne 2, je vais la modifier. Et là, la ligne 3, je vais la modifier. Pour avoir un 0 ici et un 0 ici. Donc je fais ici L2. Vous voyez, 2 moins 2 fois L1. Ça fera donc 2 moins 2 fois 1, 2. Ça fera 0. Et si je veux un 0 ici, je vais faire L3. Tout simplement moins L1. Vous voyez, 1 moins 1, ça fera 0. Voilà. Et maintenant, j'écris le tableau suivant. Donc ici, voilà. On effectuant les opérations indiquées. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Donc la première ligne est inchangée. La deuxième ligne, je fais cette opération. Donc 2 moins 2, ça fait 0. 3 moins 4. Pourquoi moins 4 ? Parce que 2, 2 fois la ligne 1. Donc 3 moins 2 fois 2, 4. Ça fait moins 1. Ensuite, 2 moins 2 fois 1, 2. Ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, 15 moins 16. Moins 1. Je passe cette ligne. Je fais donc L3 moins L1. 1 moins 1, 0. 5 moins 2, 3. 3 moins 1, 2. Et 19 moins 8, 11. Maintenant, on va essayer d'avoir 0 ici et 0 ici. D'accord ? Alors, en fait, maintenant, si vous regardez bien, si je regarde bien, là, c'est le pivot. Comment je fais pour trouver cet élément ? Là, je vais m'embêter un peu des mal écrits ici. Voilà. Si j'applique la méthode du rectangle, le pivot, c'est celui-là. Vous voyez ? Le pivot, il est là. Le pivot, c'est 1. Donc comment je calcule tous ces éléments-là ? En appliquant la méthode du rectangle, regardez bien, ça fera bien 3, ça fois ça, divisé par le pivot. Donc 3, 2 fois 2, 4, divisé par le pivot. Donc ça fait 3, moins 4, ça fait bien moins 1. Comment je trouve cet élément ? Le rectangle, il est là. Je fais donc 2, moins 1 fois 2, divisé par 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. Comment je trouve cet élément-là ? En faisant, le rectangle, il est là. Vous voyez ? Le rectangle, il est là. Ça fait donc 15, moins 16, divisé par 1. 15 moins 16, divisé par 1, ça fait moins 1. Comment je trouve cet élément-là ? On a dit que c'est un 0. Cet élément-là, c'est un 0, puisque c'est dans la colonne. En fait, c'est parce que j'ai effectué cette opération. Comment j'ai obtenu ce nombre-là ? Je fais 5, moins 2 fois 1, divisé par 1. 5 moins 2, ça fait 3. Cet élément, le rectangle, il est là. 3, moins 1, ça fait 2. Comment je trouve cet élément-là ? Le rectangle est là, ça fait 19, moins 8, ça fait 11. Voilà. Donc, je continue. Alors ici, il faut que j'ai un 0 ici, et il faut que j'ai un 0 ici. Donc, je vais modifier cette ligne. Et là, je vais écrire L1. Alors, je vais écrire L1. Je vais avoir un 0 ici, je vais modifier L3. Donc, pour avoir ici un 0, pour avoir, pardon, ici un 0, je fais L1, un 0,5 de L1. Un 0,5 de L1. Un 0,5 de L1. Ça fera A. Plus L2. Ou alors, plus simplement. Attendez, comme ça, je vais vous soulager. Plus simplement. Le mieux peut-être. Le mieux, c'est de s'arranger pour avoir un 1 ici. Donc, je vais modifier la ligne 2 en écrivant moins L2. Ce qui va me donner donc un système. Donc, je vais me débarrasser de ça. OK. Donc, ça me donnera un système équivalent à. Alors, donc, 1, 2, 1, 8. Puisque cette ligne est inchangée. Celle-ci, je la transforme en moins L2. Ce qui me donne 0, 1, 0 et 1. Et la troisième, 0, 3, 2, 11. Donc, cette fois-ci, je vais m'arranger pour avoir un 0 ici et un 0 ici. Donc, je vais modifier L1. Et dans L1, je vais faire quoi ? L2. Pardon. L1 moins 2 fois L2. Ça fera 2 moins 2. Et je vais modifier L3. Ça me fera ici un 0. Ça me fera donc L3. Moins 3 fois L2. Pour avoir un 0 ici. Pour avoir un 0 ici. L3 moins 3 fois L. OK. Donc, je réécris mon tableau. Je vais resserrer un peu parce que je n'ai plus de place. Donc, là, ma première ligne, elle va changer. Donc, ici, ma seconde ligne ne bouge pas. Donc, j'ai 0, 1, 0 et 1. Donc, ici, on a dit que c'est L1 moins 2 L2. 1 moins 0, ça ne bougera pas. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. C'est le but. Donc, ça fait ici. 1 moins 2 fois 0, ça fera 1. Et là, ça fait 8 moins 2 fois 1. 8 moins 2, 6. Pareil ici. L3 moins 3 L2. 0 moins 0, ça fait donc 0. Et vous retrouvez tous les éléments sur cette colonne, c'est des 0. Or, le pivot ici. Ensuite, ici, pour L3, je fais donc L3 moins 3 L2. 3 moins 3 0, c'est le but. Ensuite, 2 moins 0, 2. Ensuite, 11 moins 3. 11 moins 3, 8. OK. Donc là, je vais quand même me débarrasser de ça qui me gêne. Voilà. Et donc, je continue. Je continue. Donc là, maintenant, on va diviser. Donc, si vous regardez bien, le pivot, cette fois-ci, le pivot, c'était celui-là. Pour vous montrer que la méthode fonctionne toujours. Le pivot. Le pivot, c'était 1. Le pivot, c'est 1. Donc, la colonne du pivot, c'est des 0. Et comment j'ai trouvé ? Et comment j'ai trouvé ? Donc, lorsque la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Vous voyez ? Et comment j'ai trouvé cet élément ? Le rectangle, il est là. Le rectangle, il est là. Je fais 11 moins 3 fois 1 divisé par 1. Voilà. Donc, tous les calculs, tout le détail est là. Alors, je continue. Donc, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? Il nous faut donc un 0 ici. Donc là, j'ai déjà un 0. Donc, il ne me faut qu'un. Ah oui. Donc, je vais tout de suite écrire L3. À la place de L3, je vais mettre un demi de L3. Ce qui va me donner donc le tableau suivant. Donc là, il n'y a que la troisième ligne qui va rester donc, qui va être divisée par 2. Donc, ça fait 0, 0, 1 et 4. Donc ici, je vais recopier 1, 0, 1, 6. Ensuite, 0, 1, 0, 1. Donc, il faut que j'ai un 0 ici. Il faut que j'ai... Là, j'ai déjà un 0. Il me pose simplement un 0 ici. Donc, je fais L1. À la place de L1, je vais faire quoi ? L1 moins L3. Vous voyez, ça fera 1 moins 1, ça fera 0. Et ça va me donner le système final. Voilà. Donc, ma première ligne, ma première ligne est inchangée. Pardon, ma première ligne, c'est L1 moins L3. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et on recopie. Et 1 moins 1, ça fait 0. Ensuite, 6 moins 4, ça fait 2. Cette ligne-là est inchangée. Et enfin, cette ligne-là est inchangée. Résultat des courses. Ça me fait donc X égale 2. Y égale 1. Et Z égale 4. Et on vérifie rapidement. 2. 2 plus 2, 4. 4 et 4, 8. Ça marche. X égale 2. 2 fois 2, 4. 4 et 3, 7. 7 et 8, 15. Et enfin, 2 plus 5, ça fait 7. 3 fois 4, 12. 12 et 7, 19. Donc, voilà mon système. Voilà mon résultat. Maintenant, si je reprends le calcul un peu plus rapidement. Donc là, je vous ai détaillé les étapes. Vous pouvez effectivement codifier ainsi. Maintenant, si on refait la même chose en appliquant directement l'algorithme que j'ai essayé de vous montrer. Donc, si j'efface tout ça. Voyez. Je vais donc effacer tout ça. Voilà. Et je vais repartir à 0. Et j'espère que là, vous aurez compris. Si ce n'est pas le cas, vous me dites, je ferai encore une autre séquence. D'accord ? Alors, donc ici, je refais. Cette fois-ci, j'applique directement la simplification directe pour éviter. Voilà. Donc, étape numéro 1. On repère le pivot. Donc, regardez bien. On repère le pivot. Le pivot, c'est 1. On divise la ligne du pivot par le pivot. Je divise la ligne du pivot par le pivot. Donc, je vais tout diviser par 1. Ce qui va me laisser 1, 2, 1 et 8. Et je recopie le reste. Je recopie le reste. Voilà. Donc, la ligne suivante, c'est quoi ? C'est 2, 3, 2 et 15. La troisième ligne, c'est 1, 5, 3 et 19. Donc, on a dit que le pivot, c'était 1. Donc, la méthode, qu'est-ce qu'elle dit ? On divise la ligne du pivot par le pivot. Mais comme le pivot est 1, Donc, là, je reprends mes éléments. Donc, là, voilà. Je vais essayer de le faire. Je vais le préparer tout de suite. Ça va plus vite. Voilà. J'espère que je n'aurai pas plus à tracer. Voilà. Donc, on divise, regardez bien la méthode. On divise la ligne du pivot par le pivot. Donc, ça me fait 1, 2, 1 et 8. La colonne du pivot autre que le pivot, je mets des zéros. Voilà. Maintenant, pour les autres éléments, on applique la méthode du rectangle. Je me place ici. La méthode du rectangle, elle dit quoi ? Je l'écris simplement ici. Vous faites. Vous avez le pivot. Vous avez ici A. Vous avez ici B. Et vous avez ici C. Pour calculer cet élément-là, donc, pour passer de là à là, là, ça fait A. Parce que j'ai divisé par le pivot. Là, ça fait A divisé par P. J'ai divisé par le pivot. Là, je mets 0. Et cet élément-là, je le calcule comment ? Je fais B. Moins A fois C. Divisé par le pivot. Voilà. Ça, c'est la méthode du rectangle. Pour trouver cet élément, en fait, l'élément B moins le produit divisé par le pivot. Et ça, l'explication, elle l'est dans ce que j'ai fait précédemment. En travaillant sur les lignes, vous trouverez exactement la même chose. Donc ici, pour trouver ce que je vais mettre ici, je vais faire 3. 3 moins le produit diagonal divisé par 1. Donc, 3 moins 4 divisé par 1. Donc, ça fait 3 moins 4. Là, ça fait moins 1. Je me place ici. Le rectangle, il est là. Vous voyez ? Le rectangle, il est là. Puisque le pivot est là. L'élément est là. Donc, les sommets opposés sont là. Donc, le rectangle, il est là. Donc, ça fait 2 moins 1 fois 2 divisé par 1. Donc, 2 moins 2. Ça fait 0. Ensuite, je me place là. Mon rectangle, il est là. Voici. 15 moins 8 fois 2, 16 divisé par 1, ça fait 16. Donc, 15 moins 16, ça fait moins 1. Enfin, je me place ici. Mon rectangle, cette fois-ci, il est là. Donc, ça fait 5 moins le produit diagonal divisé par 1. Mais divisé par 1, c'est pour ça qu'un pivot égal à 1, c'est pratique. Ça vous évite la division. Donc, 5 moins 2 fois 1, 2. Donc, ça fait 3. Ensuite, je trouve cet élément ici. Le rectangle, il est là. 3 moins 1, ça fait 2. Enfin, ici, le rectangle, il est là. 19 moins 8, ça fait 11. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je repère mon pivot. Je repère mon pivot. Donc, c'est moins 1. Je divise la ligne du pivot par le pivot. Je divise la ligne du pivot par le pivot. Donc, ça fait 0. 1, 0 et moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1. La colonne du pivot, autre que le pivot, vous mettez des 0. Le pivot est là. La colonne, elle est là. Vous mettez automatiquement 0 ici et 0 ici. Et chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en 0, vous recopiez la colonne. Vous voyez ? La ligne du pivot, elle est là. J'ai un 0 ici. J'ai un 0 ici. Je recopie les deux colonnes. La ligne du pivot, elle est là. J'ai un 0 ici. Je recopie la colonne. Mais si vous ne le faites pas et si vous appliquez la méthode du rectangle, vous allez trouver la même chose. Mettez-vous ici, par exemple. Mettez-vous ici. Qu'est-ce que je vais trouver ici ? Je fais 1 moins 0, ça fait 1. Si je me mets ici, par exemple. Si je me mets ici, ça fait 0, 0, moins 0. Ça fait 0. Donc, chaque fois que la ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie la colonne. Et chaque fois que la colonne du pivot croise une ligne en 0, on recopie la ligne. Là, je n'ai pas de 0. Là, je n'ai pas de 0. Donc, je fais les calculs. Alors, je continue. Comment je trouve cette valeur-là ? Mon rectangle, il est là. Voilà. 8, 8. Attention. J'ai 3 signes moins. Donc, ça fait 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. En fait, ça fait 8 moins, moins, que multiplie, moins 1 fois 2 divisé par moins 1. Donc, je répète. 8 moins, 8 moins, ça fois ça divisé par le pivot. Donc, 8 moins. Et comme j'ai 3 signes moins, 1, 2 et le signe opératoire moins, ça fait au final moins. Donc, ça fait 8 moins 2, 6. Ici, mon rectangle, il est là. Donc, là, c'est pareil. Ça fait 11. J'ai 1, 2, 3 signes moins. Donc, ça fait 11 moins 3 sur 1. Donc, 11 moins 3, ça fait 8. Voilà. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, qui est le pivot que je vais reprendre ici. D'accord ? Donc, je divise la ligne du pivot par le pivot. 0, 0, 1. Et là, ça fait 4. Toutes les éléments qui se trouvent, les éléments de la colonne du pivot, hors que le pivot, je mets des 0. Donc, là, je mets 0 et 0. Là, c'est la ligne du pivot. Elle croise cette colonne. La ligne du pivot, elle croise cette colonne en 0. Je la recopie. Là, c'est toujours la ligne du pivot. Elle croise cette colonne en 0. Je la recopie. Et là, j'ai la ligne du pivot. La colonne du pivot qui croise cette ligne en 0. Je recopie toute la ligne. En fait, il ne me reste que cet élément à calculer. Donc, cet élément. Donc, je fais combien ? 6, 6, moins 1 fois 8, divisé par 2. 6, moins 8, divisé par 2. 6, moins 4, ça fait 2. Alors, je vérifie rapidement. Donc, ça me donne bien x. Parce que j'ai effacé ma réponse précédente. Donc, je ne l'ai pas en tête. x égale 2. y égale 1. Et z égale 4. Je vais juste vérifier avec la dernière. Donc, ça fait 2. 2 et 5. 2 et 5, 7. 3 fois 4, 12. 12, 12, 12 et 7, 19. Voilà. Donc, ma solution est bien celle-ci. Donc, cette méthode-là a le mérite de vous faire aller plus vite. Mais sinon, pour la compréhension, essayez de relire la séquence que je vous ai donnée juste avant. Et comme ça, vous n'aurez aucun mal. Alors, si vous avez toujours du mal, n'hésitez pas à m'alerter. Voilà. J'espère que cette fois-ci, cette fois-ci, le problème est, on va dire, résolu. Voilà. Donc, ça, c'était mon système de départ. Et ça, c'était mon titre. Et je vous dis donc à une prochaine séance. Et merci pour vos commentaires. Au revoir. OK. Allez-y. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021